J'ai donné mon opinion sur la base de la question qui m'a dit. La perception, c'est qu'on peut penser que le cas de suite Bouti, ça a impacté sur l'image d'Oussmane. Mais ça nous connaissons beaucoup. Mais d'abord, jusqu'à quel point, c'est-à-dire que c'est de l'essayer d'expliquer. Entre la perception qui a impacté sur l'image d'Oussmane, est-ce que cela se traduira par une baisse de son score sur les locales ? Excuse-moi, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je n'ai pas l'instrument. Où est le manque de courage dans ça ? D'accord. Alors, comment avez-vous vu son discours, par exemple, d'anti-système à Thaï ? Tu sais, moi... Avec ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. Tu sais, moi, les affaires d'anti-système, d'abord, pour que vous ayez un discours anti-système, il faut définir ce qu'est un système. Un système, c'est un fourre-tout. C'est-à-dire, le phénomène d'Oussmane Sonko, il est intéressant sur plusieurs aspects. En réalité, ce qui est en train de se passer, peut-être qu'il n'y a pas de recul, mais il n'y a pas. Une bonne partie du discours d'Oussmane Sonko, sur le rejet du franc CFA, sur le fait qu'on doit être un peu plus nationalistes, il y a déjà dans les années 60. Sur plusieurs aspects, son discours essaie, essaie là, je dis bien... Dans les années 60, qui a-t-il porté ? Quelqu'un comme Momoud Diya a essayé de porter ce discours de manière plus structurée, beaucoup plus élaborée que ce que l'Oussmane Sonko dit. Et si on a dit que, en 1962, on l'a enlevé. Donc, il n'y a rien, en fait, de vraiment nouveau sur le soleil. Peut-être qu'on a fait, dans les années 60, tout ce qui se passe là, France dégage, etc. Mais un peu, c'est pareil. Peut-être que c'est la terminologie qui changeait. Les gens parlaient d'anti-impérialisme, de bourgeoisie, comprador, etc. Nous savons un peu ce qui était gauchiste, etc. Quelle était la terminologie de l'époque. On assiste à un retour un peu de l'histoire sous d'autres formes. Donc, sous ce rapport-là, peut-être qu'il incarne une nouvelle nouveauté avec son discours tranchant. Il a profité d'un vide Moudaligno du Codef. Mais moi, ma conviction profonde, c'est que quelqu'un qui a été au cœur d'un système, comme l'impôt et le domaine, veut réformer le Sénégal avec des inspecteurs des impôts et le domaine, je n'ai rien contre eux. Ce sont des gens pour qui j'ai le plus grand respect. Il y a de très, très grands messieurs là-bas. Ils sont très bien formés. C'est la crème de notre administration. 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 Mais comme c'est des gros fonctionnaires, ils sont au cœur d'un système pour réformer. Ça va faire pour moi. Pour dire-le moi. Si vous regardez cette extraction, nous avons fini de parler. Nous ne pouvons pas porter un discours de rupture. Nous ne pouvons pas le faire. Mais il faudra qu'ils fassent violence à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il peut gagner ou perdre ? Qu'est-ce qu'il peut gagner ou perdre ? Qu'est-ce qu'il peut gagner ou perdre ? Par exemple, pour compter ce qu'ils voulaient avoir, les coalitions et le Parti démocratique du Sénégal sont en place. Notamment parce que ce qu'ils ont annoncé. Qu'est-ce qu'il peut gagner pour toi ? Qu'est-ce qu'il peut gagner ou perdre ? Mais d'abord, Ouzmane Sonko, il gagne beaucoup parce qu'il est moins isolé. Le fait que par rapport à l'épreuve, il est moins isolé par rapport à l'épreuve. Quand il y a des gens qui ont appelés Khalifa Sall, il est venu rejoindre l'épreuve. Ou même avec ma coalition, ça l'isole un peu moins sur la scène politique. C'est déjà un premier gain pour son moral. Pour dire que il n'y a pas de cible du pouvoir. Le pouvoir, c'est un gain politique. Maintenant, s'il le transforme dans les urnes de la coalition, ils arrivent à rafler des mairies importantes. Mais c'est une très bonne option pour les législatives pour l'élection 2024. Il a plus à gagner dans la coalition que plutôt d'y aller tout seul. Maintenant, peut-être pour son égo, quand il est chef de l'opposition, on ne parlait que de lui et qu'il est au centre du jeu en trois ans, quatre ans, il a réussi la prouesse. Il a peut-être le ramener sur terre. Mais politiquement et stratégiquement, il a été en train de faire la coalition. Je pense que... Mais est-ce qu'il y a quelque chose à dire qu'il y a des gens qui ont fait la politique? Parce que c'est le discours. Mais totalement. Il y en a eu beaucoup. Ils se sont arrangés. Il y a le discours. Et il y a ce qu'on appelle la réelle politique. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ou qui ont fait le discours au début dans son discours tranchant, etc. Donc, soit il s'appelle le « beri » ce qui reste dans le discours antiséstan, il est confronté à un choix cornelien, soit top idéologique dans les urnes, dans l'opinion publique, ou dans le réalisme politique, quitte à manger son chapeau, il y a une compromission, il y a une compromission qui a fait pour qu'il puisse survivre. Ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est pas facile pour son nom. Est-ce qu'il y a une compromission ? Par exemple, qui est ravalée des... Mais bien sûr. La compromission est qu'il y a des gens qui ont dit que c'est l'incarnation du système comme les gens du PDS qu'ils n'avaient pas ratés. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les gens qui ont dit. Dans la définition ou bien la tentative de définition du système qui a dit « khalifasal », « apparatchik », « bounakone PS », etc... Si tu cherches quelqu'un qui a qui peut-être que c'est hypéd interfering encore que c'est un grand monsieur etc.. Mais qui a dit B包括 un protestant continu Non. Ça dépend. Il y aura peut-être dans la tête. Par exemple, le problème entre toi, que tu naszej soit noir ou blanc, ça peut être nuancé. Il n'y a pas de duprunt. Vous connaissez Ousman K鉄 iba à dire pour ton vrai un discours. Nous avons adhéré à cause de sa jeunesse et de ce qu'il pense être la nouveauté de ses idées. Nous avons charme, nous n'avons pas de ça. Mais nous avons dit qu'ils sont perplexes parce que même pour... Le PASSEF est même souvent maintenant dans une posture défensive parce qu'ils sont obligés de s'expliquer. Au lieu de vous dérouler ce programme, vous êtes obligés d'y expliquer. Ça veut dire que déjà que tu es appelé par la réelle politique Bob Mayor, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas redéfinir la politique malgré le discours tranchant qu'ils ont emmené avec le Sénégal. Il y a des réalités. Alors, est-ce qu'ils restent dans leur pureté là au risque de faire un fiasco électoral de disparaître ou de ravaler les prétentions pour qu'ils aient une mairie après qu'ils aient avancé ? C'est le dilemme auquel ils sont confrontés. D'accord. C'est vrai que nous pouvons continuer mais il y a des points qui sont très importants. que nous voulons venir aussi. Il a ajouté aussi à Khalifa Sal avec son avenir politique. Comme vous le voyez par exemple, la coalition peut être le leader. Malgré aussi la presse, il y a une politique et une politique qui peut dire que Ousmane Sonko est en train d'être venu. Mais aujourd'hui, la coalition, le leader, Ousmane Sonko, naturellement, il peut être le leader. Si le leader peut être dans la coalition, il peut être le leader. Mais comment est-ce que tu disais par exemple la position de Khalifa sur la coalition ? Déjà, Khalifa, il revient de loin. Khalifa Sal a subi quand même une cruelle épreuve. Il était en pleine ascension. Il a pris le rap du cash. Ce qui était de la mobilisation qui n'a pas conçu ou qui était le leader de ses partisans que les Sénégalais ne lui ont pas fait qui a eu le mobilisation. On peut être en train de faire ce qui est en train de dire. Oui, on peut être en train de dire. Mais je peux dire, il n'est pas en train de faire le Levitre. Mais je peux dire, peut-être que le Sénégalais se sentait de la violence qu'a fait de la paix. Il est sorti quand même un peu affaibli de cette épée. Sous-titrage FR ?